Salut à tous et bienvenue sur AstroDobson, la chaîne qui vous permet de tirer le meilleur parti de votre monture. Aujourd'hui nous allons réaliser le traitement d'une astrophoto avec Cyril et The Gimp, de logiciel gratuit mais néanmoins très puissant pour obtenir l'image de M31 que vous voyez actuellement à l'écran. Ce tuto se veut accessible aux grands débutants, c'est pour cela que nous ne parlerons pas d'EDOF et de l'utilisation de scripts. D'ailleurs, si vous souhaitez voir ou revoir les notions de base de l'astrophoto, je vous invite à regarder en premier le tuto que j'ai fait à ce sujet et dont le lien s'affiche en haut de votre écran. Avant de commencer, sachez que je vous ai mis en téléchargement libre les brutes et les images intermédiaires que nous allons utiliser. Je vous expliquerai en détail à la fin de ce tuto comment aller les télécharger et comment les exploiter. Allez, on attaque ! Avant toute chose, si ce n'est déjà fait, il vous faut télécharger Cyril et The Gimp. Vous trouverez les liens dans la description. Nous pouvons donc passer sous Cyril. A première vue, l'écran d'accueil de Cyril peut sembler un peu complexe. Vous allez voir, les menus sont regroupés et globalement bien organisés. Comme évoqué dans l'épisode précédent, nous allons travailler l'image en deux temps. Dans un premier temps, nous ferons une conversion des fichiers, l'alignement des images, l'empilement. Dans un deuxième temps, nous travaillerons l'image empilée avec notamment l'extraction du gradient, l'étalonnage des couleurs et bien d'autres opérations. Mais d'abord, il nous faut définir le répertoire de travail. C'est le répertoire où Cyril va créer tous les fichiers nécessaires au traitement. Pour ma part, j'utilise le répertoire qui contient mes bruts. Sachez au passage que tant qu'on n'utilise pas de script de traitement automatique, nous pouvons nommer les fichiers et les répertoires comme on veut. Le bouton avec la maison est celui qui permet de définir le répertoire de travail. Pour ma part, je suis déjà dedans. Vous pouvez, quant à vous, aller chercher le répertoire où vous avez stocké vos bruts. Sans sélectionner de fichiers, il suffit de cliquer sur « Ouvrir ». Première étape, conversion des fichiers. Nous pouvons donc charger nos bruts. Nous allons donner un nom générique qui sera utilisé par Cyril pour nommer les fichiers convertis. Une option très importante à ne pas oublier, l'option de dématrissage. Si vous ne faites pas ça, vos images auront un seul canal, le canal noir et blanc. Et nous pouvons lancer l'opération de conversion. Cette opération durant une dizaine de minutes. Je vous retrouve après le traitement. Cyril a terminé la conversion. L'onglet « Console » nous permet de constater que tout s'est bien passé. D'ailleurs, vous verrez que cet onglet est fort utile pour savoir si les opérations que vous avez lancées se déroulent comme il faut. Nous voyons aussi que Cyril a chargé la première image de la série. Deuxième étape, l'alignement. Comme nous l'avons vu dans le précédent tuto, au fil du temps, le champ a tourné, l'objet s'est décalé, il faut donc procéder à l'alignement de toutes les images. Cyril va prendre en référence la première image de la série, rechercher les étoiles présentes et ensuite déterminer les correspondances sur toutes les autres images. L'option par défaut est l'alignement global. A noter que Cyril travaille sur un des trois canaux et vous pouvez le définir vous-même. Si lors de l'alignement, Cyril n'arrive pas à trouver de correspondance, il rejette l'image. Il n'est pas anormal d'avoir un rejet de 5 à 10% des images. En revanche, si le pourcentage devient trop élevé, vous pouvez tenter de changer le canal. Voilà, j'ai lancé l'alignement. L'onglet console nous permet de voir que le processus est en cours. Nous allons voir dans quelques secondes, voilà, les étoiles qui ont été trouvées sur la première image. Cette opération durant encore une fois plusieurs dizaines de minutes, je vous retrouve après le traitement. L'alignement est maintenant terminé. Nous pouvons voir dans le rapport Cyril, trois images en échec et 127 alignées, ce qui est tout à fait bon. Nous pouvons donc passer à l'étape suivante. Onglet graphique. Cet onglet vous affiche la valeur du FWHM de chacune de vos images. Nous n'allons pas détailler ici ce que signifie ce terme. Cependant, sachez que si une valeur est aberrante, il vaut mieux exclure l'image du traitement. Pour cela, il suffit de cliquer dessus et de valider l'exclusion. Nous pouvons passer maintenant à la quatrième étape, l'empilement. Nous retrouvons ici toutes les images que Cyril a conservées suite à l'alignement et que nous n'avons pas rejetées à l'étape graphique. 126 images sur les 130 de départ. Les paramètres que j'utilise et qui sont les paramètres les plus fréquemment recommandés sont l'empilement par moyenne avec rejet des pixels déviants, normalisation additive avec mise à l'échelle et la méthode de rejet Windsorized Sigma Clipping. Cependant, rien ne vous empêche de tester d'autres paramètres et de voir si vous obtenez une image qui vous convient plus. Alors c'est parti, je vais lancer l'empilement. C'est l'étape la plus longue de tout le traitement. Elle dure aussi plusieurs dizaines de minutes. Je vous retrouve donc après la fin de ce traitement. Ça y est, nous avons notre image empilée. Pour en avoir un meilleur aperçu, nous allons changer le mode d'affichage. Ici, nous sommes en linéaire. Nous allons passer en auto-ajustement. Vous pouvez remarquer que Cyril nous propose les canaux de manière séparée. Rouge, vert et bleu. Et l'assemblage dans l'onglet RVB. L'onglet RVB est un onglet de visualisation. Nous ne pourrons pas faire d'opération à partir de cet onglet. Et travailler simplement sur les onglets rouges, verts et bleus. Avant toute chose, nous allons recadrer cette image. Alors cela peut être utile pour centrer l'objet. Mais aussi pour supprimer certains effets de bord comme le vignetage. Comme dans la plupart des logiciels, nous faisons une trappe. En maintenant, clic gauche enfoncé. Puis clic droit. Recadrer. Nous pouvons constater que le fond de ciel présente un fort gradient. Et c'est bien la première étape que nous allons réaliser. Extraire ce gradient. Pour ce faire, Cyril va échantillonner l'image. On appuie sur générer. Les petits points verts représentent les zones où seront échantillonnées l'image. La règle est de supprimer les points d'échantillonnage au niveau de l'objet. Clique droit sur chaque petit carré permet de le supprimer. Clique gauche permet d'en rajouter. Il faut aussi veiller à ce que les autres zones de lumière soient supprimées. Comme ici par exemple. Ou qu'il n'y ait pas d'étoiles à l'intérieur d'un petit carré. On n'est pas trop mal. Peut-être celui-là et celui-là en plus. Voilà. On peut lancer le traitement. L'une des manières de voir si le traitement s'est passé correctement est d'observer l'image juste après. Si l'image forme des auréoles, c'est que le traitement s'est mal passé. Cela peut vouloir dire qu'une étoile par exemple était présente dans une zone d'échantillonnage. Ici, on n'est pas mal. On peut vérifier au niveau des autres canaux. Et même du RVB. L'opération semble avoir réussi. On peut fermer la boîte de dialogue. Vous remarquez aussi que l'image tire vers le rouge. Il y a donc un étalonnage des couleurs à faire. On peut le faire de deux manières. La manière la plus puissante est celle qui est privilégiée. Et l'étalonnage par photométrie. Cyril va consulter une base de données. Reconnaître l'objet que nous avons pris en photo. Et à partir de l'image qu'il va trouver dans la base de données, il va pouvoir ré-étalonner les couleurs. Pour cela, nous rentrons le nom de l'objet. Ici. Et nous devons préciser la longueur focale de notre télescope. Et la dimension d'un pixel. Pour obtenir la dimension du pixel, elle est contenue dans les fichiers pris sur les brutes. Il suffit de cliquer sur « Obtenir les métadonnées ». Pour ma part, quand je fais cette opération, j'ai un bug. Il me change la valeur de la focale. Et donc, je dois la ressaisir. J'ai un télescope de 1200. Pour autant, la bonne valeur pour moi est 1193. Donc, si vous rentrez la valeur focale de votre télescope et que cela ne fonctionne pas, il faut peut-être essayer d'autres valeurs autour de la valeur théorique de votre télescope jusqu'à obtenir la bonne... En tout cas, obtenir la valeur qui donnera un résultat correct. Je sous-échantillonne l'image en utilisant le catalogue Nomad. On a plusieurs catalogues, mais Nomad fonctionne bien. Et je lui dis qu'il peut monter dans des magnitudes de 20. Généralement, ça suffit. Je vais réafficher l'onglet console qui va nous permettre de voir comment se passe le traitement. La résolution de l'image a fonctionné. Il va maintenant appliquer la photométrie à notre image et corriger les couleurs. Voilà, le traitement a réussi. Et nous voyons que notre image a bien changé. Pour des raisons que j'ignore, parfois, la résolution photométrique ne fonctionne pas. Dans ce cas-là, nous pouvons utiliser l'autre méthode. Je reviens en arrière. Étalonnage des couleurs. Et je vais neutraliser le fond de ciel. Pour neutraliser le fond de ciel, je vais chercher une zone sombre dans mon image. Par exemple, ici. Petite trappe avec le clic gauche comme quand on a recadré l'image. Utiliser la sélection courante et neutraliser le fond de ciel. Ensuite, je peux fermer. Voilà, nous avons aussi étalonné les couleurs. Alors, on peut tester les deux méthodes. Parfois, l'une fonctionne mieux. Parfois, l'autre. Comme vous pouvez le voir, on peut tester les deux assez rapidement. Nous avons extrait le gradient. Nous avons étalonné les couleurs. Maintenant, nous allons révéler réellement l'image en étirant l'histogramme. Avant toute chose, on repasse en linéaire. Pour avoir plus de confort, nous allons aussi fermer la partie droite de l'écran. Pour naviguer dans l'image, il suffit d'appuyer sur la touche contrôle et soit utiliser la molette de la souris pour zoomer en avant ou zoomer en arrière, soit le clic gauche pour déplacer l'image. Maintenant, je vais ouvrir le menu transformation de l'histogramme. L'idée est d'agir sur les deux curseurs, celui-ci et celui-là, de les ramener l'un vers l'autre, tour à tour, et on considère que dans la perte, il ne faut pas dépasser les 0,250%. Donc, on s'arrêtera dès qu'on commencera à avoir des pertes. Je commence par le curseur de droite que je ramène et je valide. Pour avoir plus de confort sur le curseur de gauche, je peux zoomer et je valide. Alors, si je valide à chaque fois, on voit que ça remet la courbe droite et surtout, on peut annuler. Si jamais on considère qu'on a été trop loin, on va pouvoir revenir en arrière petit à petit pour déterminer le moment où au final, c'était bon. on vintador. et puis on on que l'a quatre on qu' donc on y va doucement et on voit que m31 est en train d'apparaître alors nous continuerons l'étirement de l'histogramme dans guim pas besoin d'aller trop trop loin mieux vaut ne pas aller trop loin que exagérer le traitement pour le moment niveau pertes pas mal ça y commence à avoir des pertes donc nous allons arrêter ici alors voici notre image vue dans les trois canaux nous avons donc effectué les trois traitements principaux extraction du gradient colorimétrie traitement de l'histogramme il nous reste maintenant quelques traitements possibles mais qui ne sont pas obligatoires si votre image présente un voile vert alors ici c'est plutôt rouge et d'ailleurs c'est la colorimétrie je pense que la colorimétrie par photométrie était peut-être mieux pour cette image maintenant si vous voyez que votre image présente un voile vert vous pouvez le retirer via suppression du bruit de verts on laisse les valeurs par défaut généralement le traitement prend un peu moins d'une minute donc si vous vous souvenez ce que j'ai dit on peut toujours ouvrir la partie droite de l'écran et afficher la console pour voir si le traitement est bien lancé a priori avec le curseur on voit que c'est bien comme scnr en cours ça devrait pas tarder à ce terme voilà une minute tout pile on ferme on ne réappuie pas sur appliquer on appuie sur ferme maintenant on peut éventuellement donner un peu de saturation niveau des couleurs quand une fois une valeur communément admise comme étant valeur maximum pour cette fonction est de 0,5 là on va mettre les 0,3 voilà sachant que dans qui on peut poursuivre encore une fois cette opération un traitement dont je vais vous parler mais que je n'utilise pour ma part jamais c'est la déconvolution la déconvolution est censé travailler sur la forme des étoiles pour les rendre un peu plus un peu plus ronde pour ma part jusqu'ici j'ai toujours trouvé que ça dégradé plus l'image que cela ne l'améliorer donc c'est un traitement je ne fais pas notre image est maintenant prête à être travaillé sous gimp nous allons l'enregistrer le format et le format tif m31 point tif et en termes d'options 16 bits sans compression voilà pour la partie de traitement d'une image sous cyril et nous allons poursuivre de révéler cette image sous gimp et nous voilà sous gimp avec m31 prête pour le traitement final tout d'abord petit tour d'horizon des outils que j'utilise sous gimp dans le menu couleurs utilise la température des couleurs la saturation les tons sombres ton clair luminosité contraste et les niveaux en filtre amélioration j'utilise la réduction de bruit et le renforcement de l'honnêteté il n'y a pas de règles absolues sur l'ordre d'utilisation de ces outils je vais vous présenter la manière je procède à vous de vous approprier chaque outil et de bâtir votre propre méthode pour ma part j'aime bien commencer par une petite réduction de bruit je trouve que la réduction de bruit donne un peu moins d'importance aux étoiles et fait ressortir l'objet tout en corrigeant les petits défauts qui sont liés au bruit ensuite je poursuis les étirements de l'histogramme en utilisant niveau cela se passe de la même manière que sous cyril les deux curseurs que l'on va rapprocher l'un de l'autre l'idée est de ne pas dépasser l'histogramme de rester avant l'autre l'autre là c'est franchement joli alors une petite remarque j'ai remarqué dans différents traitements que malgré l'étirement de l'histogramme l'objet n'apparaissait pas bien et j'abusais l'étirement ce qui faisait que j'avais un fond de ciel qui se dégradait complètement la conclusion que j'en ai eu c'est que je manque de signal et donc de temps de pause le dobson étant très contraint en termes de temps de pause il peut arriver que pour une nébuleuse qui soit très peu lumineuse il faille pousser au maximum et essayer de faire un temps de pause global le plus long possible et sinon se rendre compte que l'image ne pourra pas être révélée autant que l'on aimerait alors ici on a un objet qui est extrêmement lumineux et très accessible donc le cas ne se présente pas mais si jamais vous avez un fond de ciel qui commence à vraiment trop se dégrader malheureusement faut admettre que on n'arrivera pas à révéler suffisamment l'objet pour ma part j'aime avoir un fond de ciel le plus noir possible pour cela j'utilise ton sombre ensemble ton clair mais je travaille sur ton sombre je vais baisser vous voyez que le fond devient plus sombre en conservant quelque chose de pas mal au niveau de l'objet puis luminosité contraste et là je vais mettre un tout petit chouïa un cran de là je vois déjà qu'à deux c'est trop donc je reviens en arrière un petit cran on peut aussi travailler sur la température des couleurs on va donner un peu plus de chaleur à notre image image un peu plus chaude là on se rend compte que la photométrie que l'on a fait tout à l'heure était vraiment pas la bonne un objet qui tire vers le rouge donc c'est pas c'est pas excellent même si c'est pas c'est pas mal moi j'ai quand même très joli et puis éventuellement si on n'avait pas assez saturé sous cyril à ce moment là on peut poursuivre la saturation là on en a on n'en a vraiment pas besoin sinon on tire vraiment trop vers le rouge alors attention à la saturation sous cyril si vous l'avez trop exagéré vous allez voir que quand vous allez continuer à tirer l'histogramme ici ça va vraiment pas devenir sympa les couleurs vont devenir complètement fausses exagérées donc du coup ne pas hésiter à plutôt essayer de saturer les couleurs ici à ce moment là enfin j'aime bien terminer en faisant un petit renforcement de la netteté alors je zoome pour voir on n'est pas trop de halo qui se forment les paramètres de base était déjà un peu trop élevé et c'est pas trop mal voilà on peut considérer notre image terminée et puis l'enregistrer comme évoqué en début de tuto je vous mets à disposition les brutes qui ont servi à travailler cette image de m31 sous cyril si vous voulez reprendre le traitement depuis le début les fichiers sont là si vous souhaitez travailler à partir de l'image empilée vous pouvez utiliser ce fichier et si vous souhaitez simplement faire le traitement sous guim vous pouvez utiliser ce fichier cette image a été réalisé avec un étalonnage de couleurs par photométrie donc elle est plus jolie que celle qu'on a vu à l'instant j'espère que ce tuto vous aura permis de mieux comprendre le traitement d'une image astro accessible à un débutant il ya des fonctions plus avancées qui sont disponibles sous cyril mais ça ça sera pour une prochaine fois on 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 on